Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel, dans laquelle nous allons collecter des données directement sur des sites web et les afficher dans un classeur Excel. Nous sommes ici sur un site web contenant un tableau. Nous souhaitons réutiliser les données de ce tableau et donc copier ces données dans un classeur Excel. Nous pourrions sélectionner les données comme ceci, les copier et les coller dans Excel. Mais le résultat ne sera pas toujours exploitable. J'annule la copie et nous allons utiliser une autre méthode. Dans notre navigateur, nous commençons par copier l'URL de la page. Nous revenons ensuite dans Excel. Dans le ruban, nous nous rendons dans l'onglet Données. Nous cliquons ensuite sur la commande Nouvelles requêtes. À partir d'autres sources. À partir du web. Dans la fenêtre de dialogue, nous collons l'URL dans le champ prévu à cet effet. Puis, nous cliquons sur OK pour valider. Nous ne pourrons pas collecter les données de tous les sites web. Mais si les données sont accessibles, nous obtiendrons cet écran contenant à gauche les différents tableaux et à droite un écran de visualisation des données. Nous sélectionnons ici Table 0, qui contient les données que nous souhaitons importer. Puis, nous cliquons sur Charger. Nous obtenons un tableau, qui peut être figé pour être présenté ou exploité avec Power Query. Dans ce premier exemple, nous souhaitons appliquer des transformations au tableau et rendre les données fixes. Nous pouvons convertir le tableau en plage et supprimer les lignes dont nous n'aurons pas l'utilité. Dans ce deuxième exemple, nous souhaitons importer les données et avoir la possibilité de les exploiter. Comme précédemment, sur le site web sélectionné, nous copions l'URL. Dans Excel, nous insérons la table de données dans le ruban Données Nouvelles requêtes à partir d'autres sources à partir du web. Nous collons l'URL et Valido. Nous choisissons et chargeons la table à ajouter. Nous pouvons imaginer un portefeuille lié à cette table, avec quelques transformations dans Power Query. Nous actualisons les données pour afficher la valeur actualisée sur le site web d'origine. Power Query n'est pas l'objet de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites des vidéos sur la business intelligence avec Power Query dans Excel. Cette vidéo est maintenant terminée. Je t'encourage à présent à tester l'import de données à partir d'un site web. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...